Les gens ne se rencontrent pas. Les gens fréquentent un certain groupe humain et pas des personnes externes à ce groupe. D'ailleurs, le côté assez ironique de ceux qui disent que les autistes vivent dans une bulle, est-ce que ce sont vraiment les autistes qui vivent dans une bulle? Et donc, si on voulait faire une sorte de petite liste, certes incomplète, avec une petite liste des facteurs de blocage, qu'est-ce qu'on pourrait, j'allais dire, noter dans la liste? Qu'est-ce qu'on devrait lever comme blocage dans notre société? Vous avez parlé de filtrage. Donc, le fait que seulement certaines personnes, on va dire, parviennent à une certaine activité, quoi. Entendons-nous bien, pas parviennent sur le plan des capacités, mais parviennent sur le plan, on va dire, des blocages sociaux. Voilà, ça, c'est, je veux dire, un poids massif que l'on a identifié. Peut-être, deuxième blocage, c'est que les gens, tout simplement, ne se rencontrent pas. Les gens fréquentent un certain groupe humain et pas des personnes extérieures à ce groupe. D'ailleurs, le côté assez ironique de ceux qui disent que les autistes vivent dans une bulle, est-ce que ce sont vraiment les autistes qui vivent dans une bulle? Mais bon, ça, c'est juste un petit point de taquinerie. Quels autres points de blocage est-ce qu'on pourrait identifier? Après, il y a des choses plus profondes. Je pense que j'étais en train de penser qu'il y avait un problème de packaging, en fait. Maintenant, la société est trop attachée au packaging, donc à l'image. À l'emballage du papier cadeau, quel qu'il soit, de l'humain ou des produits ou des images. Enfin, on est dans une société d'images, de virtuel, où c'est en fait presque du vent. Et les personnes, en fait, on les juge de plus en plus sur leur emballage. Donc, il faut qu'il y ait un CV qui aille avec, mais on ne regarde pas en fait ce qu'ils sont vraiment ou ce qu'ils peuvent apporter vraiment ou leur qualité vraiment. Quand on fait une fiche de poste, c'est une fiche de poste qui est théorique, qui finalement n'explique pas du tout ce que vous allez faire dans le travail. Donc, comment s'identifier? Enfin, voilà, c'est tout codé sur du packaging, je trouve. Oui, oui. En fait. Et le diplôme rentre dans le packaging. C'est un joli tampon que vous avez sur votre front. Nous sommes d'accord. Et donc, d'une certaine façon, si je vous comprends bien, comment est-ce qu'on pourrait reformuler ces fameuses fiches de poste? Vous avez dû être confronté mille et une fois à ce problème. Comment révolutionner le schéma, le carcan des fiches de poste? En essayant, par exemple, de bien s'entretenir avec le manager de façon très exhaustive et de lui faire préciser quelles sont les compétences qui sont réellement nécessaires pour le poste et d'autres qui sont réellement de l'ordre du bonus, en essayant également de bien creuser avec lui si un diplôme est réellement nécessaire pour le poste. Quand on creuse et quand on insiste un peu, il y a des managers qui, en fait, sont assez souples par rapport à ça et qui, en fait, sont fiches que la personne ait un BTS ou une licence et qui sont prêts à accepter des autodidactes qui auraient développé des bonnes compétences personnelles. C'est vrai que cette mentalité-là et cette ouverture par rapport à l'apprentissage en autodidacte est très présente dans l'informatique, mais on ne désespère pas de la trouver dans d'autres secteurs. Très présente en informatique, mais j'allais dire très présente en Amérique. Peut-être aussi, oui. Peut-être qu'il faut travailler sur ça en France. Il faudrait valoriser ça. Je crois qu'il y a un culte du diplôme. Oui. Peut-être, quitte à le dire de façon vaguement provocatrice, quasiment rien de ce que j'ai appris en mes nombreuses années à l'université ne me sert sur un plan professionnel. Je ne peux pas m'exprimer sur ce sujet, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est ce que j'ai appris. Dans la culture américaine, on avait en tout cas, ça fait partie du rêve américain, mais on vous donne une chance. Si vous pouvez le faire, vas-y, essaye, vas-y et tu y arriveras. Cette chance, on est un peu plus frileux en France à effectivement donner la chance. Mais même les jeunes, c'est un problème qui dépasse la diversité. Même les jeunes d'aujourd'hui, leur gros problème, c'est toujours que pour accéder à leur premier emploi, on leur demande une première expérience. Donc si personne ne veut bien lui dire tu n'as pas d'expérience, viens donc essayer. C'est quand même ce genre d'absurdité. Je ne sais pas comment faire le lien avec l'autisme. Donc vous prenez ce que vous voulez. Mais on a remarqué que les prairies qui étaient pâturées de façon très douce, de façon très extensive, c'était les prairies où il y avait le plus de fleurs rares après. Donc un petit peu de pression, un petit peu de mélange entre un ruminant et ce genre de terrain-là permet l'expression de fleurs qui sinon n'auraient pas poussé. Si on le laisse en jachère, le terrain n'aurait pas produit ça. Je ne sais pas encore comment transposer ça au niveau du système humain, mais peut-être qu'une des façons d'arriver mieux à vivre ensemble, c'est de trouver une façon de peut-être faire en sorte que les tempéraments les plus timides, les plus atypiques puissent d'une façon ou d'une autre trouver à s'exprimer et du coup trouver aussi des instances dans les groupes qui puissent réguler ça. Donc je ne sais pas qui ça pourrait être comme être humain. Il faut qu'il y ait un mouton qui sera un sans ce rôle, le fisc. Qui est le mouton, c'est la question. Ou quelque chose qui facilite en tout cas pour que les plantes les plus fragiles ou les personnes qui sont les plus atypiques ou qui ont besoin de certaines compétences, enfin de certaines conditions pour pousser, elles aient un peu de l'espace pour le faire. Je pense, si j'ose dire, sans être un spécialiste, je crois qu'il y a une autre façon que les espèces atypiques ou marginales utilisent. C'est tout simplement de trouver un endroit où elles peuvent exister. Un exemple que j'aime à citer, c'est celui de Varan de Komodo. Vous voyez cette énorme bête qui ressemble à une sorte de quasi-dinosaure. Normalement, les dinosaures sont morts il y a longtemps déjà. Alors comment se fait-il que cette énorme bête ait pu survivre ? Tout simplement en trouvant une île, donc Komodo en l'occurrence, où justement du fait de l'absence de prédateurs, du fait d'un certain climat, etc., l'espèce a pu survivre. Donc comment est-ce qu'on peut créer cette insularité, cette possibilité d'une pluralité de biotopes ? Est-ce que justement nous ne sommes pas dans un environnement sur le plan économique où tout devient standardisé ? Il y a des méthodes de management, il y a des méthodes de comptabilité, pardon, quoi. Mais est-ce qu'on peut encore imaginer une sorte de, je veux dire, de management un petit peu étonnant, quoi. Aujourd'hui, il y a un certain carcan économique, fiscal, budgétaire, et l'être humain doit rentrer là-dedans sous peine d'être liquidé. C'est un peu la fiche de poste qui délimite la petite alvéole. Est-ce que c'est viable, ça ? Il faudrait réinventer une société qui redonne sa place à l'artisan, en fait, comme avant, ou à l'artisan, ou en tout cas, quand la personne est spécialisée et qu'elle fait un travail de haute qualité, quels sont les moyens que son travail d'artisan soit valorisé ? Je crois qu'il faut peut-être essayer de créer des synergies pour faire appel à leur service en local, plutôt que d'aller au supermarché d'à côté ou autre. Et parlons peut-être justement de ce secteur d'activité. Quand un bon spécialiste, on a commencé dans un secteur relativement étroit, les choses se sont diversifiées. Et comment faire peut-être pour qu'on sorte de ces deux, trois clichés que l'on associe toujours avec tel ou tel type de handicap ? Il y a quelques années, on disait aux enfants aveugles, si tu travailles bien à l'école, tu seras pianiste, si tu travailles mal, tu seras masseur. Bon, pour les masseurs, ce n'est pas sympa, mais surtout, quasiment aucun enfant aveugle ne veut faire l'un ou l'autre de ses métiers. Dans l'autisme ou dans d'autres, je veux dire, facteurs de diversité, on est toujours dans ce schéma-là. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour lutter contre cela ? Très clairement, vous parlez sans doute de l'informatique. Ou des cochons. Ah oui, mais justement, les cochons, c'est plus inhabituel. Je vais laisser Gabriel parler des cochons. Mais en fait, encore une fois, il faut regarder les qualités de la personne et les qualités des personnes autistes sont tout aussi variées en termes de compétences professionnelles que ne sont celles de la population dite normale ou standard, je ne sais pas. Et donc, surtout que si on regarde les qualités, en général, c'est plutôt de l'attention au détail, de la précision, de la rigueur. Ça s'applique à tous les métiers. Ça s'applique aussi bien à l'administratif que même à la couture ou à toutes sortes de métiers artistiques. Il y a plein de personnes autistes qui sont artistes d'ailleurs et qui ont une grande finesse de travail. Donc, ce sont des stéréotypes. Donc, est-ce que ce sont les moutons ou les cochons qui vont nous sauver ? Concernant l'anecdote sur les cochons, c'est nos collègues de spécialisterne Australie qui ont monté un projet qui a été confinancé par l'État australien qui a mis en place le premier programme Autisme et agriculture. Et donc, ils ont recruté 10, 15 personnes autistes sur un poste d'ouvrier agricole pour travailler avec des cochons adultes ou soit porcelés, soit au niveau adulte dans une ferme qui s'appelle Sun Pork Farms. Et ces personnes autistes-là, en effet, n'étaient pas intéressées par l'informatique. Elles étaient plutôt passionnées par le soin aux animaux. Et je pense que ça a sincèrement été très bénéfique pour ces personnes qu'on mette en place ce programme. Ça serait très intéressant qu'on puisse le faire en France. On est quand même un grand pays agricole. Comment le faire ? On peut très bien imaginer un projet où on réplique ce qui a été fait en Australie en utilisant du soutien public pour essayer de mettre en place un projet Autisme et agriculture en France. C'est tout à fait possible. On peut aussi, à plus long terme, espérer d'aller former en amont les futures personnes qui vont être dans l'agriculture. Ça veut dire que les collégiens, les lycéens qui vont être amenés à diriger une exploitation agricole, s'ils sont formés à l'autisme, peut-être qu'un jour, ils auront l'idée, pendant leurs vacances, de donner un job étudiant à un jeune autiste ou alors d'embaucher dans leur ferme une personne autiste comme ouvrier agricole. À partir du moment où chaque corps de métier, les agriculteurs, mais aussi les médecins, les infirmiers, les instituteurs, et pas que les informaticiens, auraient été sensibilisés à ce qu'est l'autisme, peut-être qu'on avancera. Comment est-ce que peut-être on pourrait imaginer une formation, parce que ne rêvons pas, on ne va pas réussir à proposer une formation à la biodiversité qu'on imposerait à des milliards d'êtres humains. On ne va pas procéder comme cela. Comment est-ce qu'on pourrait imaginer en termes de mode de vie pour que le mode de vie permette aux personnes de cheminées permette aux personnes de s'ouvrir à cette diversité humaine ? Il faut la vivre, tout simplement. Ça veut dire qu'il faut qu'elle soit représentée partout, à commencer par l'école. Pour moi, c'est très simple. Si à l'école, vous grandissez avec de la biodiversité, après elle est naturelle, tout comme quand vous êtes paysan, vous naissez et vous la voyez, la biodiversité, tous les jours, que ce soit dans les plantes ou dans les animaux, et c'est toujours émerveillant. Donc, ça commence dès le départ. Et puis, si on pouvait continuer par le secteur public, ce serait quand même pas mal, parce qu'à partir du moment où il y a des personnes autistes qui vont servir des cafés, ou qui vont être garçons de restaurant, ou des personnes autistes qui vont, comme nos collègues de spécialisterne en Espagne, qui ont fait un projet avec la Casa Batlo, à Barcelone, où il y a 10 ou 15 personnes autistes qui travaillent au musée pour accueillir les visiteurs, etc., eh bien, ça amplifie totalement la sensibilisation du public par rapport à ça, puisque les personnes autistes font partie de la vie publique, et on les voit, tout simplement. Donc, bien sûr, l'école, mais peut-être prioriser aussi tous ces secteurs-là. Toutes les institutions publiques, je ne comprends pas pourquoi ça ne commence pas par là, en fait. Oui, c'est l'une, peut-être, des situations les plus paradoxales, et cette quasi-absence, on va dire, d'un certain type de biodiversité dans les lieux où pourtant, théoriquement, on devrait pouvoir les retrouver, en tout cas des lieux qui aiment se présenter comme donneurs de morale. C'est tout à fait étonnant. Ça devrait redevenir naturel, comme dans les villages que vous citiez, en fait, dans un village, il y avait de tout. Voilà, il y a une diversité naturelle, et on la vit depuis toujours. Donc, elle fait partie de tout le monde. Est-ce que vous souhaiteriez partager avec nous une histoire, une belle histoire, peut-être ? Ah, ça, c'est votre talent, Joseph, les belles histoires. Vous êtes un conteur magnifique. Moi, je ne suis pas du tout contrice. Je ne compte que les histoires que d'autres m'ont contée. Ah oui, il faut vous nourrir. Donc, si vous voulez bien alimenter le stock de belles histoires, si vous en connaissez. Ah, mais ça ne veut pas réfléchir. Vous en vivez sans doute au quotidien. Sinon, il y a l'histoire, tout simplement, de Martine. Je ne sais pas si elle est belle. Oui, allez-y, parlez-nous de Martine. Je ne la connais pas. C'est une histoire qui peut-être est assez simple, mais Martine, c'est notre collègue qui est sur le spectre autistique et qui est au Danemark. Je crois qu'il est passionné par l'urbex, c'est-à-dire ce loisir qui consiste à aller visiter des lieux abandonnés et éventuellement à les photographier. Et je crois qu'il n'est pas tellement intéressé non plus par l'informatique. Et il se trouve que l'aéroport de Copenhague a été très enthousiaste à l'idée de lui proposer un poste pour travailler à la sécurité au niveau des bagages et pour qu'il utilise sa capacité à reconnaître les patterns et son attention pour le détail pour détecter tous les objets interdits dans les bagages. Et je crois qu'il fait un travail d'une très grande qualité et qu'aujourd'hui, il est tout simplement bien dans son poste et bien dans sa vie. C'est une histoire simple, mais c'est une histoire de personnes autistes qui travaillent dans un domaine où il se sent bien et dans un poste où, au final, il a fallu assez peu d'aménagement, simplement bien éduquer, entre guillemets, les personnes de l'aéroport qui travaillent avec lui. Bien éduquer, bien cheminé, en amont. Est-ce que vous avez un rêve, un projet d'avenir ? Peut-être le projet agricole. Parce qu'on aimerait beaucoup, en fait, travailler dans ce domaine-là. Ça, c'est vrai que si on pouvait mettre des personnes autistes au contact des fermes pour en faire des paysans et pour qu'ils puissent travailler au contact des animaux, des arbres ou des cultures, ça serait quelque chose de très beau en France, oui. Merci. Merci beaucoup. Donc, nous revenons donc à cette nécessité d'être dans une écoute, d'être dans la, je dirais, en phase avec certaines grandes évolutions, certaines grandes diversités dont nous faisons partie et que nous devrions donc réexplorer. Et on voit comment, de façon saisissante, on a ici peut-être les deux facettes de celle qui définit notre époque Greta Thunberg, qui parle à la fois de la biodiversité, par exemple végétale, animale, mais qui elle-même incarne la biodiversité humaine. Donc, une réflexion d'une troublante profondeur sur qui nous sommes, ou plutôt sur qui nous pourrions être ou pourrions devenir. Vraiment, merci donc de nous avoir fait rêver, de nous avoir fait cheminer entre le Danemark des élevages de cochons en Australie. Et puis, j'en suis sûr, prochainement aussi, des aventures agricoles ou plutôt paysannes, pour reprendre le terme de Rabbi, et puis donc, l'avenir est à vous, est à nous, et j'ai la joie d'attendre la suite et vous dis à tout bientôt. Merci à vous. Merci Joseph. Merci Joseph. Il ne suffirait de presque rien Sous-titrage Société Radio-Canada